Oh this you crazy mother Salut à tous c'est Guillaume j'espère que vous allez bien moi ça va super Tout d'abord j'aimerais vous remercier pour l'accueil de la review de Gimala Parce que vraiment à mon niveau en 5 jours faire 300 vues c'est énorme franchement Et voilà je tiens à tous vous remercier ceux qui sont allés liker la vidéo Qui vous êtes abonné à ma chaîne et qui ont regardé la vidéo franchement merci Donc cette vidéo ça va être un squad builder ligue 1 Donc un squad builder ligue 1 qui se situe aux alentours de 70 000 crédits Donc vraiment une équipe accessible et vraiment super super compétitive Avec je vais dire une petite surprise en attaque Si vous avez été observateur sur ma chaîne vous l'avez déjà vu cette équipe Mais voilà je préfère vous la présenter Donc c'est parti Au gardien nous allons avoir donc championnat ligue 1 Au gardien nous allons avoir Anthony Lopez Oui il est petit mais vraiment il a des réflexes de fou sur sa ligne Il est imbattable A part si le ballon est en lucarne il se le prend jamais C'est les face à face c'est un monstre En défenseur gauche on a notre ami Asuekoto Asuekoto qui est vraiment en plus il est énorme à jouer Il est sur le terrain il est vraiment présent 1m80 des stats super complètes en passe pour les relances Et en défense et en physique donc vraiment il suffit de lui mettre les instructions Donc bien sûr je vous montrerai les instructions que j'ai mis sur cette équipe à la fin du squad builder En défenseur droit on a Serge Aurier ou Djadjé ça dépend de votre budget Mais vraiment Serge Aurier il est plus cher maintenant Donc franchement vraiment mettez Serge Aurier il est vraiment énorme Vraiment ultra rapide, ultra physique, ultra défensif Pareil juste si je lui ai mis les bonnes instructions et il reste derrière c'est vraiment parfait En défenseur centrale nous avons Umtiti Boost et David Lewis Donc vraiment une charnière super super compétitive Et qui se complète vachement bien Entre Umtiti 1m80 et plus de 82 partout en défense en physique Et 75 en vitesse Et David Lewis 73 en vitesse 82 en défense Et 77 en physique Donc oui si vous voyez que j'ai pas joué de match avec Umtiti Parce que il y a deux joueurs sans faire exprès J'ai revendu donc c'est Umtiti et Bouffal pour Pendant l'achat revente sans faire exprès J'ai revendu eux au lieu de ceux que j'avais pendant l'achat revente Donc c'est pas grave Alors le premier MC de cette équipe ça va être Javier Pastore qui lui se situe à droite Parce que je préfère le faire jouer à droite Parce que son pied droit il envoie des extraits magnifiques Donc Javier Pastore Vraiment ultra 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 bon cette année Parce que vraiment l'année dernière je vous ai joué MOC Cette année en MC vraiment c'est Il est parfait en MC parce que Il est grand et il récupère vachement les ballons de la tête Sur les dégagements aériens et tout Et vraiment il est vraiment vraiment présent Le MC je crois qu'il est en MDC Il s'agit de Maxime Gonallon Vraiment un monstre 1m87 moyen élevé en rendement 83 en défense 83 en physique 72 en passes 77 en vitesse Vraiment on peut voir les passes décisives qu'il fait dans le club Il est vraiment exceptionnel Le second MC c'est Marco Verratti Donc pourquoi Marco Verratti tout simplement Parce que vous allez me dire Oui il est petit pour jouer à MC Mais normalement en fait il a Une stat d'agressivité Et d'interception Et en fait il court partout sur le terrain Vraiment il court vraiment Il court vraiment partout Donc c'est incroyable Le milieu offensif central Et non c'est pas Dimarad Dont j'ai fait la review Que je vous invite à aller voir sur ma chaîne C'est Sofiane Bouffal Tout simplement parce que J'adore ce joueur Donc voilà comme je vous l'ai dit C'est un des joueurs je me suis trompé Je l'ai vendu Mais voilà dans mon équipe Je crois qu'il avait un ratio de passes décisives positives Ouais je crois qu'il était Ouais c'est ça Je crois qu'il était à 18 matchs 22 passes décisives Parce que vraiment Comme on va pouvoir voir tout de suite Les deux buteurs devant Le premier buteur il s'agit de Edinson Cavani en sniper Comme vous pouvez voir dans mon club Il a pas un ratio positif Mais avec les passes décisives vraiment En fait les trois Les trois Les trois joueurs offensifs Sont vraiment énormes Ils se compètent vachement bien Donc Cavani Qui est franchement Par rapport à sa stat Qui est vraiment rapide Sur ses prises de balles Il va pas se faire rattraper Il se fait pas bouger Les ballons de la tête C'est un dieu Dès qu'il prend le ballon de la tête C'est au fond Et le dernier buteur Elle est là à la surprise Donc comme vous avez pu le voir C'est Diego Rolland Donc vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe Bah tout simplement en fait J'ai voulu le tester Faire un lien fort avec Cavani Je me suis dit allez tiens On va aller tester Diego Rolland Dans cette équipe Et vraiment vraiment Comme vous pouvez voir Ses stats Il est énorme C'est un super finisseur dans le jeu Donc moi je l'ai pas acheté C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai voulu l'utiliser Je me suis dit tiens Je suis dans mon club On va aller tester Il a des bonnes stats Il a 4 étoiles en geste technique 3 étoiles en mauvaise pied 1m77 Des stats super 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 complètes Et vraiment cette équipe Comme je vous l'ai dit Elle est ultra compétitive J'ai dû faire Comme vous pouvez voir 26 matchs Donc Diego Rolland Il est là depuis le début Avec l'équipe 26 matchs J'ai bien fait des changements Mais la plupart des joueurs Sont là depuis le début 26 matchs avec cette équipe J'en ai perdu 5 Si il ne m'abuse Donc voilà J'espère que cette équipe Vous plaira Parce que j'espère vraiment Que vous allez la faire Et la tester Ou au moins tester Diego Rolland Parce que vraiment Diego Rolland C'est un monstre Mais rien que cette équipe entière Vraiment toute l'équipe Se compète vachement bien Donc j'avais dit Je vous montrerai les instructions Les instructions Vous pouvez voir Là on touche pas Si Là c'est Libre et offensif Il faut juste mettre Libre et offensif Pour MOC Là on touche pas Pour les buteurs Les MC Donc moi Là je mets rien A Pastore Ni à Verratti Par contre A Gonallon Je lui mets Rester derrière En attaque Vraiment c'est important Parce que c'est lui Qui va être La sentinelle Devant les défenseurs Assoy Koto Et Serge Aurier C'est resté derrière En attaque Je sais pas pourquoi C'est enlevé C'est pas grave Et le 2 On touche pas Donc voilà Vraiment cette équipe Vraiment vraiment compétitive Donc si j'ai une petite Astuce à vous donner Les couffrants à droite Vous les donnez à Cavani Vous les tirez en force Sur le côté du mur C'est tout le temps dedans Comme vous allez voir dans les clips Et les couffrants A gauche De loin Même de loin Vous donnez Assoy Koto Il a une patte gauche Sur le couffrant C'est tout simplement Énorme Donc voilà Je vais vous laisser Sur les clips Et en musique J'espère que ce squad builder Va vous plaire Que j'ai vraiment mis Des putains de clips Avec cette équipe Comme je vous dis Je vous remercie encore De l'accueil Que vous avez fait Aux différentes revues Que j'ai fait sur ma chaîne Celle de la casette Qui est déjà à 500 vues Celle de Dimara Qui est à peine en 6 jours A 300 vues Celle de Soares Qui est à quasiment 400 vues Vraiment vraiment Je vous remercie De l'accueil Que vous faites à mes reviews Sur Youtube Et j'espère que celle-ci Va vous plaire N'hésitez pas à liker A me donner vos conseils Sur des joueurs Que vous avez peut-être testé En Ligue 1 A vous abonner à la chaîne Vraiment pour rater Aucune vidéo C'était GuillaumeCHD J'espère que ça vous a plu Je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz